Aujourd'hui il suffit de citer le nom de Chirac, Chichi comme dit Yves Tréard ce matin, le pays exprime son émotion, une émotion sincère. Bien sûr, une émotion sincère parce que Jacques Chirac a marqué la vie politique française pendant 40 ans, parce qu'il suffit de voyager à travers le monde pour voir à quel point il a été associé à l'image de la France pendant des années et qu'il a défendu ce qu'on peut appeler l'universalité de la France. – Oui, vous êtes tous des Chirakiens ce matin, vous nous sommes tous des Chirakiens. – Je vais vous dire Jean-Pierre Leclerc, il se trouve qu'historiquement, moi, je n'étais pas Chirakien, puisque j'appartenais à la famille libérale, donc à l'ex-UDF et autres. Mais je reconnais à Jacques Chirac un grand talent, c'est qu'en 2002, alors qu'il a été confronté au deuxième tour de la présidentielle à Jean-Marie Le Pen, il a eu le flair, la sagesse, c'est aussi ça les grands hommes politiques, de constituer l'UMP, c'est-à-dire de considérer qu'à un moment… – Non, c'était là qu'il était plus clairvoyant, vous ne pensez pas qu'il a été davantage quand il a refusé d'engager la France dans la guerre contre l'Irak ? – J'ai commencé Jean-Pierre Elkabach par vous dire que ce qu'on retiendra de Jacques Chirac, ce qu'on retient de Jacques Chirac, parce que j'entends beaucoup de choses, mais Jacques Chirac est avec nous, ce qu'on retient de Jacques Chirac, c'est d'abord le rayonnement de la France à travers le monde et un certain nombre de décisions fortes, notamment le refus de la guerre en Irak, mais aussi le courage qu'il a eu, par exemple, sur le regard lucide sur ce qu'avait été l'État français pendant la Deuxième Guerre mondiale. – C'est-à-dire qu'on oublie les critiques, le roi feignant qui ne réformait pas assez, qui avait imposé le principe de précaution, qui passait du septennat au quinquennat, comme si aujourd'hui il a tout réussi. – Ensuite il peut y avoir des discussions, des débats politiques, ça c'est ensuite l'histoire qui jugera l'action des uns et des autres. Il faut être modeste dans la vie, Jean-Pierre Alcabache. – Et sincère, mais vous, les Sarkozy, c'est la vérité, vous n'avez jamais considéré Jacques Chirac comme votre modèle. – Mais attendez, Jacques Chirac a été le chef de notre famille politique, vous vous rappelez que j'ai été élu député en 2002, et je l'ai été grâce à l'élection de Jacques Chirac, parce que c'est lui, je le rappelle à l'instant, qui a considéré qu'il fallait une grande famille politique. – Merci Jacques Chirac et toujours vivant. – Je dis merci Jacques Chirac pour toute son action au service de la France pendant 40 ans et encore une fois, j'accentue, je mets l'accent là-dessus, pour le rayonnement de la France à travers le monde, pour la place de la France dans le monde. Quand vous voyez un sommet européen comme celui qui s'est passé vendredi, où on a un François Hollande qui est un véritable spectateur, un commentateur, qui nous explique, ah oui, il faudrait un sursaut, on a envie de lui dire, mais réveille-toi, réveillez-vous monsieur le président, vous êtes le président. Jacques Chirac, il ne commentait pas, il agissait sur la scène européenne. – Merci Jacques Chirac.